Le Général-Major Zerad condamné à 5 ans de prison ferme. Affaire du groupe Ben Amor, Ouyaïa fait de graves révélations. Alors que le Général-Major Saïd Bey obtient un nouveau procès, le Général-Major Zerad condamné à 5 ans de prison ferme. En détention depuis 22 mois pour enrichissement illicite et trafic d'influence, le Général-Major Shérif Zerad a comparu, il y a une dizaine de jours, le 17 mars, devant le tribunal militaire de Blida. L'ancien patron de l'un des plus puissants départements de l'armée, celui de l'emploi préparation de l'état-major, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Le tribunal n'a retenu contre lui que le trafic d'influence en faveur de son fils, et lui a accordé la relaxe pour le grief d'enrichissement illicite, les deux inculpations par lesquelles il a été poursuivi et placé sous mandat de dépôt, au début du mois de mai 2020. Lors du procès, apprend-on auprès de certains avocats, il aurait apporté toutes les justifications pour prouver que les nombreux biens qu'il détient ont été acquis dans la légalité grâce à ces moyens, étant donné qu'il avait fait de longues formations à l'étranger. Néanmoins, le procureur n'était pas de cet avis. Il a requis la peine maximale de 10 ans de réclusion, mais le tribunal n'a retenu que le chef d'inculpation de trafic d'influence. Il a annulé les inculpations d'enrichissement illicite, avec l'élevée de toutes les mesures conservatoires de saisie décidées à son encontre par le juge d'instruction. Considéré comme l'un des hommes de confiance du défunt chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, l'ex-chef du département emploi-préparation OMDN avait été rattrapé par ses liens troublants avec le sulfureux ex-député F. Hélène Danaba, Bahadine Tliba, en détention, juste avant sa fuite à l'étranger à cause de ses démêlés avec la justice. Son nom avait déjà fait couler beaucoup d'encre, suscitant son débarquement de son poste à la tête du département emploi-préparation. Un décret présidentiel signé par le défunt chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a fait état de la mise de fin de fonction, à partir du 12 octobre 2019, et son remplacement par le général-major Mohamed Bachar. Trois mois plus tard, le général-major est convoqué par le tribunal militaire de Blida et entendu à plusieurs reprises. Ce n'est qu'au début du mois de mai 2020 que le juge d'instruction l'a placé en détention. Sa condamnation n'est pour l'instant pas définitive. Elle risque d'être revue au niveau de la Cour, surtout que le parquet pourrait faire appel de la décision. Par ailleurs, nous apprenons que la Cour suprême a statué la semaine dernière sur le pourvoi en cassation de l'ancien commandant de la quatrième région militaire, le général-major à la retraite Saïd Bey, contre sa condamnation, en juin 2021, a quinze ans de réclusion par la Cour d'appel militaire de Blida des biens touchés par la prescription. Elle a estimé que de nombreux biens et objets des poursuites ont été touchés par la prescription et d'autres ont été acquis des années avant la loi 0106 de lutte contre la corruption. Elle a donc décidé un second examen de l'affaire devant la Cour d'appel militaire de Wargla. Le général-major Saïd Bey était poursuivi dans une première affaire pour dilapidation d'armes et de munitions et abus de fonction, pour laquelle il a été condamné à quatre ans de prison ferme, puis à la relaxe, avant qu'une seconde affaire d'enrichissement illicite et d'abus de fonction ne soit enrôlée pour lui valoir une peine de quinze ans de réclusion criminelle, confirmée en appel avec mandat de dépôt à l'audience et confiscation de tous ses biens, à l'exception de la maison familiale. La mise en action de cette affaire, le jour même du procès en appel du premier dossier, avait suscité la colère de Saïd Bey, exprimée à travers son retrait de l'audience devant le tribunal militaire d'Oblida, refusant de comparaître en raison de la défiance ressentie envers la justice. Dans une déclaration publique, ces trois avocats, M. Garmia Faria, Mokrana Hitlarbi et Abdel Akmela, ont expliqué que dès l'ouverture de l'audience, Saïd Bey a solennellement affirmé à la Cour que son dévouement absolu à la patrie et sa vénération de l'institution militaire ne doivent pas l'empêcher de marquer sa défiance légitime vis-à-vis du Cour de la justice à son encontre, et plus particulièrement suite au déroulement inéquitable du procès tenu la veille, le 2 juin 2021, par la même juridiction militaire, appelée à le juger, une seconde fois après cassation également, pour un prétendu enrichissement illicite et trafic d'influence. Les avocats ont ajouté, par ailleurs, que malgré la justification faite pendant l'instruction et à l'audience de la lycéité de tous les éléments de son patrimoine personnel, et de celui de chacun des membres de sa famille, au regard de leur revenu légitime respectif, lycéité d'ailleurs dûment avérée et attestée par des preuves probantes, la condamnation précédemment prononcée ainsi que les peines infligées furent encore une fois injustement confirmées. Les avocats ont mis en avant le passé historique de leur mandant, un militant de la cause nationale, incarcéré dans les jôles coloniales à l'âge de 14 ans, membre de la Hélène, membre de l'ANP pendant plus de 57 ans, chef de trois régions militaires pendant plus de 20 ans, attaché de défense à Bruxelles pendant deux ans, grand médaillé de deux guerres du Moyen-Orient, 1967-1973, officier supérieur élevé, à juste titre, au grade de général-major. Affaire du groupe Benamor, ou Yahya fait de graves révélations. Après le report du procès des accusés dans l'affaire du groupe agroalimentaire Benamor, poursuivi pour corruption, en raison de l'absence de l'un des accusés dans cette affaire, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Solal, pour des raisons de santé, ce dernier a débuté, mercredi 23 mars 2022 au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, Alger. Plusieurs autres anciens responsables sont poursuivis dans l'affaire du groupe Benamor, dont l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaïa et l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Rachid Benaïssa pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages et exploitation illégale de terres agricoles. Au troisième jour du procès des frères Benamor et les accusés dans cette même affaire, le juge du pôle pénal économique et financier a rejeté la méthode préférentielle de distribution des quotas de blé subventionnés par l'État. L'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, a également été confronté à une violation flagrante des instructions du Conseil national de l'investissement, relative au gel de l'octroi de concessions dans la loi sur les investissements aux futurs investisseurs dans l'activité des moulins et tangrées, après que le taux de saturation du marché algérien avec les moulins avait atteint 300%, et l'arrêt du financement bancaire de projets en rapport avec les moulins. Malgré la délivrance des ordonnances de gel, Ahmed Ouyaïa a justifié l'augmentation de l'approvisionnement des moulins par les rapports de sécurité reçus en 2011, qui évoquaient des signes d'une nouvelle crise liée au pain, au blé et à la semoule, après la révolution du sucre, qui selon Ouyaïa aurait plongé le pays dans les flammes des protestations et aurait plongé le pays dans ce qu'on appelle le printemps arabe, soulignant que Ben Amor a obtenu le prêt de financement un an et demi avant qu'Amed Ouyaïa ne soit Premier Ministre, c'est-à-dire avant le gel des opérations de financement de l'usine. Ahmed Ouyaïa nie toutes les accusations dans l'affaire Ben Amor. Le juge, en votre qualité de Premier Ministre, le recours de Ben Amor était-il un recours administratif ? Ahmed Ouyaïa, Monsieur le Président, le Premier Ministre a des pouvoirs administratifs et politiques, et moi, en tant que Premier Ministre, je me réfugie en Dieu de la parole que je suis mon rôle, ou plutôt mon objectif est d'investir et de faire avancer l'économie nationale. Votre honneur, c'est la huitième session de mon procès, et chaque fois que nous entendons la différence entre le secteur privé et le secteur public, bien que les lois de la République se soient concentrées sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre le secteur public et le secteur privé, parce que les institutions publiques et privées appartiennent à l'État algérien. Même les institutions privées sont considérées comme un investissement pour l'Algérie, et mon rôle à la fin est de faire avancer les choses pour le mieux. Le juge, pourquoi le directeur du cabinet au niveau du Premier Ministère n'a-t-il pas été chargé d'étudier la question ? Pourquoi avez-vous interféré directement avec la validité de ce dernier ? Ahmed Ouyaïa, Monsieur le Président, le directeur du tribunal n'a rien à voir avec AgroVide, j'ai reçu le recours et les remis au conseiller du Premier Ministre pour études, et j'ai personnellement signé la lettre adressée au complexe AgroVide, et ceci afin d'inviter les superviseurs du complexe de Riyad en Algérie à programmer une séance de dialogue avec Benomar pour trouver des solutions rapides. Le juge, pourquoi avez-vous directement pris la décision sans entendre l'autre partie ? Ahmed Ouyaïa, Monsieur le Président, je vous ai expliqué que j'avais reçu une plainte de Benomar concernant les problèmes entre lui et le complexe de Riyad en Algérie, et les conseillers du Premier Ministre ont étudié la plainte, et ont conclu qu'il n'y avait pas de solution mais ouvrir des voies de dialogue entre les deux parties. Le juge, la requête porte la signature de la personne physique ? Ahmed Ouyaïa, je n'ai rien à voir avec l'Aïe de Benomar, sauf relation professionnelle, puisqu'il est le Président de la Chambre Nationale de Commerce, ce qui en a fait une figure patriotique. Monsieur le Président, je n'ai pas assez de sagesse pour comprendre le droit, car j'ai été envoyé par une personne physique représentée par le responsable du complexe et j'ai essayé de résoudre le problème. Ouyaïa justifie ses décisions en avançant l'argument de la stabilité du pays après le printemps arabe. Le juge, concernant l'instruction adressée au ministre de l'Agriculture relative à l'augmentation du cotablé ? Ahmed Ouyaïa, depuis près de 20 ans, nous vivons avec le problème de l'inflation et de la saturation du nombre de moulins, et pendant la crise de ce qu'on appelle le printemps arabe, et il y avait une intention d'entraîner le pays vers les abîmes, et sur cette base, nous avons cherché à éteindre la flamme qui a éclaté en janvier 2011, à l'intérieur du pays et à fortifier l'Algérie, surtout après les protestations qui ont éclaté, qui ont conduit à ce qu'on appelle la révolution du pétrole et du sucre, et des rapports de sécurité parvenaient au gouvernement faisant état de signe d'une nouvelle crise liée au pain, au blé et à la semoule, ce qui a conduit le Conseil ministériel du 8 janvier 2011 à une correspondance avec le ministre de l'Agriculture, qui décide d'augmenter l'offre des moulins privés de 50 à 60% de leur capacité, et les moulins publics de 50 à 100%, afin d'annuler l'argument de la pénurie de blé et d'assurer l'approvisionnement du marché. Le juge, qu'en est-il de l'instruction adressée au ministre des Finances ? Ahmed Ouyaïa, M. le Président, la lettre adressée est liée à l'arrêt du financement des moulins, après que nous avions enregistré un état de saturation. Par contre, en ce qui concerne Benamor, il a pu obtenir l'approbation du Conseil national pour le développement des investissements en mars 2016, qui lui a accordé des concessions et des financements, étape pendant laquelle je n'étais pas Premier ministre, ce qui signifie que la décision du Conseil national de l'investissement a précédé la décision d'arrêter le financement des investissements dans le domaine des moulins, et par conséquent, la lettre adressée au ministre des Finances n'a pas visé à adresser des instructions au ministre des Finances, mais plutôt à rappeler les décisions du Conseil national de l'investissement uniquement. Le juge, met l'application immédiate des consignes. Je veux dire qu'il y a une exception concernant le financement de Ben Amor ? Ahmed ou Yahya, votre honneur, c'est moi qui ai passé l'instruction de suspendre le financement des moulins sur la base des délibérations du Conseil interministériel. Le financement demandé par Ben Amor dans sa requête était légal, et il n'y a pas d'exception, que ce soit pour Ben Amor ou toute autre personne, comme je vous l'ai déjà dit, Ben Amor a reçu le prêt de financement un an et demi avant que j'assume le poste de Premier Ministre, et sur cette base, j'ai insisté pour qu'il n'y ait pas d'exception pour Ben Amor. Le juge, quelle est votre interprétation de la correspondance adressée au Ministre de l'Industrie ? Ahmed ou Yahya, j'ai l'honneur de vous dire aujourd'hui que j'ai douze ans et j'ai exercé mes fonctions de Premier Ministre et je connais très bien les lois du secteur public. Le ministre n'a pas autorité sur le complexe ni sur la société, et j'ai écrit au groupe AgroVide, car il s'agit de mettre en œuvre les décisions du règlement du Conseil des Contributions de l'État. Le juge finit en demandant à Ouyaya s'il voulait ajouter quelque chose. Ce dernier conclut en rejetant les accusations portées contre lui, en disant que ces dernières sont sans fondement, en demandant quels sont les intérêts pour lui et sa famille par rapport au conflit d'intérêt dont il est accusé dans l'affaire Ben Amor. Sous-titrage MFP.